salut tout le monde salut à tous bienvenue dans la taverne aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau open box un open box dystopia noir avec un ensemble de règles et d'accessoires pour pouvoir ressortir nos figurines dystopian il n'y aura pas de figurines à l'intérieur ça va uniquement être des accessoires et règles de jeu qui vont pouvoir nous permettre de ressortir nos figurines de chez spartan spartan avait fait faillite et donc la licence a été repris par war cradle et donc depuis à peu près janvier ils ont ressorti une série de nouvelles figurines et donc ces accessoires vont pouvoir nous permettre de ressortir nos petits pitous voilà si vous aimez le contenu la chaîne les vidéos n'hésitez pas à liker à partager et à nous faire un petit commentaire et sinon on se retrouve directement pour et bien cet open box avec lana maintenant on est parti voilà donc cette boîte on va l'ouvrir et voir ce qui est à l'intérieur ça le verso on a l'ensemble des accessoires qui vont nous être proposés et là déjà on a un truc qui était assez stylé assez propre qui va bien dans le côté dystopique vous voyez un peu c'est cette roue là avec cette enclume et puis le côté un peu abîmé rouille qui est en style mais là c'est assez propre moi c'est la première fois que j'ouvre une boîte du war cradle donc voilà alors qu'est ce qu'on a décalé donc ça on a certainement la roue et l'ensemble des mouvements alors je me rappelle à dystopian côté spartan c'était en en place qu'en en carton là c'est cool c'est du plastique mais c'est plus solide donc ça c'est c'est un bon point ensuite la particularité de ce nouveau cette nouvelle version c'est les dés donc là 20 dés d'action 6 dés critiques voilà alors 20 dés d'action on sait de plus en plus chez les créateurs de règles l'idée c'est de partir sur des dés uniques donc qui sont propres à l'éditeur de règles bon on aime ou on aime pas ici 20 dés ça peut paraître beaucoup mais ça peut paraître aussi assez peu puisque à dystopian quand même on a l'habitude de lancer des boîtes de dés alors bon si vous jouez à 2 20 dés plus les 20 de votre collègue ben ça va faire assez pour pour lancer mais dans la période on est covid on se prête pas les dés d'accord donc bon on verra si on peut acheter peut-être un set de dés à côté je sais pas quoi qu'il en soit c'est déjà pas mal déjà de fournir une bonne vingtaine de dés ensuite on a la règle en français ça c'est sympa je me rappelle plus si dans l'ancienne version de dystopian il y avait les sortes de comme ça la rencontre je me rappelle plus du tout voilà il y a toute une partie fluff alors même la partie fluff donc là le bouquin fait 140 pages et il y a bien plus de 90 pages de fluff à peu près donc ça c'est cool et donc là d'ailleurs les règles de base alors ce que j'ai pu voir un peu en discutant avec les collègues sur Toulouse alors faut savoir que ça c'est sur c'est disponible en pdf il me semble gratuitement ce que j'ai pu voir avec les potes c'est qu'il y avait quelques petites coquilles dans la règle en français voilà faites faites gaffe à mon avis ça va revenir au sein de la communauté ça permettra très vite de corriger ça mais bon c'est déjà bien avant une vr c'est toujours une bonne base après à améliorer si on voit qu'il y a des petits soucis alors ça c'est les tokens je ne sais absolument pas à quoi ça correspond vraiment ne me demandez pas à mon avis celui là ça doit pas être sympa ça pareil ça doit être certainement les tokens de conditions peut-être ça c'est les points de vie voilà donc une petite planche pas beaucoup quand même bon on verra si à l'utilisation ça on en a besoin de plus ou pas et ensuite on a ici les cartes de bravo et de victoire alors c'est une nouvelle manière de jouer il me semble puisque vous savez avant on avait un paquet de decks et au début on choisissait plus ou moins la mission qu'on voulait faire là il semblerait que eh bien tout au long du jeu on va tirer des cartes pour pouvoir remplir les missions je ne sais pas mais ça me semble être proche de ce qu'on peut trouver à avoir 1h40 000 ce que j'ai pu voir dans certaines vidéos avec des sortes de missions des secondaires primaires à faire tout au long de la partie je crois que c'était la V9 qui mettait ça en place donc voilà donc là il y a tous les paquets de cartes et vous savez quoi ça sent le neuf ça c'est cool je sais pas si vous avez ce même ce même trip de sentir les papiers neuf c'est trop stylé ouais ça sent le neuf voilà donc les cartes sont assez cool donc il y a un côté bravoure et un côté victoire il me semble que le côté bravoure ça vous donne un bonus d'action par exemple là vous gagnez plusieurs attributs de vitesse et le côté victoire il faut détruire par exemple une unité de masse 1 dans une phase de tir ce tour si vous gagnez un point un pv pour l'avoir fait et là je crois qu'il y avait peut-être c'est des points de victoire et etc j'ai pas encore vraiment potasser les règles j'ai eu ça il y a pas longtemps donc voilà donc je pense que c'est quand même un bon achat pour tous ceux qui ont déjà les factions peu à peu war cradle est en train de ressortir l'ensemble des orbates vous savez c'est en fait les règles de chaque faction avec les navires pour lesquels il faut les jouer à l'heure actuelle ici juste en consultant il y a le commonwealth les lightnings qui sont sortis il y a les couronnes il y a l'imperium il y a l'alliance latine et je crois qu'il y a aussi l'empire qui est sorti alors juste comme ça de but en blanc ça m'a l'air sympa petit quand même grief pour ce qui est des britanniques et ce qui est de l'union je crois parce qu'il y a l'union qui est sorti aussi les américains il y avait que 4 références 4-5 références je crois un peu déçu parce que moi j'ai une flotte de couronne aussi en plus de ma flotte russe voilà donc assez sympa je vais voir pour peut-être me lancer dans une nouvelle flotte quand j'aurai commencé peut-être à faire des parties avec les collègues quand j'aurai vu vraiment comment ça tourne peut-être que je me lancerai dans une nouvelle flotte et là dans ce cas là je ferai des petits open box sur cette flotte que je me lancerai je dois avouer que la flotte asiatique là m'intéresse pas mal c'est tout pour moi donc plutôt bonne surprise il y a celle de la qualité c'est un bon truc bon rapport qualité prix je pense que vous pouvez le trouver en boutique pour c'est plus d'une vingtaine d'euros je pense que pour quelqu'un qui a déjà les figurines et qui souhaite tester la règle et voir comment ça tourne c'est le meilleur investissement avant peut-être de recraquer ce nouveau figurine voilà ceux qui n'ont rien du tout ils vont pas du tout aller chercher ça ils vont plutôt aller chercher la boîte qui est sortie vous savez avec le starter qui a autour d'une centaine d'euros avec laquelle vous avez bien le l'opposition russe contre les scientifiques du nord voilà si vous avez apprécié n'hésitez pas à liker à partager et on se retrouve très vite dans la taverne allez ciao merci